À Niamé, dès qu'on dit inondation, les gens voient directement des grosses pluies ou bien les crues du fleuve. Alors qu'il existe un troisième type d'inondation qui est le plus souvent non connu, mal interprété. Il s'agit des inondations dues à la remontée de la nappe phréatique. Dans la ville de Niamé, d'abord, il existe des secteurs qui sont inondés 12 mois sur 12, tels que sont ici, d'Arsram, Bobiel, Foulancora, ainsi de suite. La vallée de Guntiena existe dans la ville de Niamé, donc c'est un affluent du fleuve. Le bassin versant de cette vallée a une superficie de 61 et demi de kilomètres carrés et sur ce bassin versant repose 53 quartiers des 90 quartiers qui comptent la ville de Niamé et sur les 53, aujourd'hui déjà, on a 4 qui sont inondés. C'est l'eau de la nappe qui remonte en fait. Donc là, faisant en surface des endroits qui sont inondés, là vous avez des maisons qui sont inondées, vous avez des maisons en construction inondées et des parcelles qui sont inondées. En plus de cela, vous avez encore des voies qui sont rompues. Là, vous voyez, à la surface, ça constitue des inondations, ce qui fait que même ceux qui ne sont pas inondés ont un problème d'assainissement. Donc le problème d'assainissement, il peut être à plusieurs échelles. Partout où vous avez des plaines comme ça, là, c'est un lieu propice pour le développement et la propagation des maladies d'origine hydrique et à transmission vectorielle. Bilargiose, la conjonctivite, les maladies diarrhéiques, le choléra, le paludus. En plus de cela, encore, vous avez l'interconnexion force septique-nappe phréatique qui contribue à la pollution des eaux souterraines. Dans cette zone, il y a des gens qui vident leur force d'une manière quotidienne, donc chaque jour. Alors vous voyez, si je dois, par exemple, payer chaque jour pour qu'on vide ma force, donc là, si je le fais d'une manière, ça c'est des dépenses économiques, alors qu'il y a des gens qui le font avec une motopompe ou bien d'une manière manuelle. Il y a ceux qui le font chaque jour, chaque semaine, chaque mois, dépendant de ta position. Donc là, il faut noter qu'en plus de l'aspect environnemental, il y a l'aspect économique et surtout, surtout l'aspect sanitaire. Et à l'aspect sanitaire, il y a aussi des dépenses économiques indirectes parce que tu ne sais pas combien de fois tu te rends à l'hôpital juste pour soigner ça, alors que tu ne sais même pas à quoi est liée ta maladie. Mais pourtant, c'est lié à ta position. Surtout les enfants qu'on voit aussi, donc j'aimerais ajouter un autre impact, c'est que c'est des enfants qui, peut-être quand vous allez voir, vers 13h, 14h, ils vont s'adonner à la baignade dans les eaux. Vous voyez, oui, ils courent vraiment de gros risques sanitaires et on peut déjà remarquer des poteaux d'électricité qui sont dans l'eau. Alors, on peut s'imaginer un scénario où, lorsque le courant tombe dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer aux enfants ?